Il y en a beaucoup qui me suivent depuis longtemps. Dans le travail que je fais aujourd'hui, j'ai eu une croissance énorme et très rapide. Il a créé aussi des dommages collatérales dans ma vie, dans mon esprit, dans mon égo, dans ma compréhension, dans plein de choses. Là, cet espace-temps que j'ai eu là, c'est la première fois de ma vie que j'ai non seulement ralenti, mais arrêté, coupé plein de choses. Donc, il a fallu que je fasse face à mes illusions, mes perceptions limitées et tout ça. Mais je savais aujourd'hui que c'était le chemin que je devais marcher pour permettre à la vie de se guérir et de renaître dans une nouvelle version. Et cette renaissance-là est en train de se produire présentement. Cependant, elle se produit avec des schémas que j'ai, les schémas d'impulsivité, de compulsion. Et là, je fais « OK, reset, c'est clair, je le porte sur un bébé, j'ai hâte, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de le partager, je le vois comme un « leg », à mon gars, à ma fille, parce que c'est là que je peux venir tout mettre dans une pédagogie, une méthodologie. Mais après ça, je fais comme « j'ai envie de parler d'entrepreneuriat aussi ». « OK, oui, mais là, j'ai envie, j'accompagne déjà des gens en visibilité, j'aurais envie peut-être de… » « Et là, je me vois, peut-être créer un mastermind, là, je me vois, là, j'ai comme « calme-toi, calme-toi ». « Ah, mais là, la vie, elle dit oui, là, la vie, elle dit oui à moi. » « Là, je m'observe, calme-toi, calme-toi. » « Et là, je m'observe, je pars en moto. » « Là, je m'observe, gang. » « Je m'observe et je suis vigilant. » « Je suis vigilant parce que j'ai peur de l'échapper. » « Mais je m'accueille. » « Ma job à moi, c'est pas d'avoir du succès. » « Ma job à moi, c'est de me guérir. » « Et regardez bien, notre guérison, c'est dans des moments de fleurs exceptionnels qu'on a besoin d'avoir le plus de vigilance. » « Et c'est souvent dans les moments de fleurs qu'on n'a pas de vigilance. » « Parce que là, on est sur la vague. » « Quoi ? » « C'est parti. » « Là, on se sent en confiance. » « Et là, on se sent, et moi, en plus, j'ai le privilège, et en même temps, il faut que je sois vigilant, d'être attendu, d'être aimé. » « Que les gens ont envie de joindre, que je le sais que si je lançais un mastermind ou un reset, ça va se remplir. » « Le résultat, on ne sait pas, mais je suis privilégié. » « Et là, il faut que je sois vigilant. » « Il faut que je sois vigilant. » « En fait, la vie, elle me demande go, et moi, je dois doser le go. » « La cohérence, c'est d'avoir des pensées, un discours intérieur, des actions, une énergie en alignement avec notre idéal de vie. » « Les autres, là, ce n'est pas de nos affaires. Ils n'ont même pas besoin d'être cohérents dans notre tête. » « Sauf que nous, on voudrait tellement que la vie soit d'une certaine façon, que si lui ne fonctionne pas en cohérence avec mes logiciels, je dis qu'il est incohérent. » « Et ça me dérange de voir des gens incohérents parce que je suis incohérent. » « Il faut vraiment arriver à voir, dire, OK, c'est sa vie. Est-ce que je peux me mêler de mes affaires, de ma cohérence à moi? » « Parce qu'il y a des gens incohérents, il y en aura plein. » « Ils ne font pas tous le même chemin de Reset, d'Ubuntu et de toutes les autres choses que tu fais dans la vie. » « Ils n'ont pas tous le même bagage que toi. » « Mais nous, on voudrait que les autres soient cohérents. »